Merci, M. le Président. La recherche de la vérité comporte une dimension universelle. Par contre, les mensonges et élogorés stériles ne dépassent pas l'enceinte de ce Parlement. Quand on entend certains propos de ceux qui ont pris la parole avant moi, je suis estomaqué et on comprend très bien quel est aujourd'hui le combat de ce Parlement. Et puisque ce discours est un discours de vérité, j'espère qu'il sera transmis aux Ukrainiens, car ils ont le droit de savoir à quelle sauce ils risquent d'être mangés en cas d'adhésion de leur pays à l'Union européenne. Vous, vous êtes presque tous des européanistes convaincus et des petites mains du nouvel ordre mondial. Ce n'est donc pas à vous que je vais m'adresser, mais en priorité au peuple, et en particulier au peuple ukrainien. A mes amis ukrainiens, je voudrais leur dire qu'ils doivent se battre pour conserver leur indépendance. Qu'il ne faut pas qu'ils faiblissent face à l'ingérence de l'Union européenne et des États-Unis. Aujourd'hui, les Ukrainiens sont libres. Ils ne doivent pas accepter la dictature de Bruxelles. On voudra vous vendre, bien entendu, le modèle européen. On vous parlera de démocratie, de liberté, de droit de l'homme, etc. Mais ce ne sont que des leurs. Nous, les Belges, nous sommes les victimes du totalitarisme financier de l'Union européenne. Le peuple belge n'est plus souverain. Ceux qui dirigent nos pays, ce sont les banques, ce sont les lobbies. Nous avons perdu les manettes les plus stratégiques de la Belgique. Nous acceptons, par la trahison évidente des élus de la nation, toutes les injonctions de l'Europe, y compris son désastreux et antidémocratique mécanisme de stabilité. Dans quelque temps, nous subirons les conséquences du traité transatlantique, comme nous subissons déjà aujourd'hui les conséquences de l'anéantissement de nos frontières. Et l'objectif est que nous ne soyons plus maîtres chez nous. Pourtant, chaque peuple a le droit d'être maître chez lui. Et je dirais donc aux Ukrainiens de se renseigner et d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Nous devons sauver l'Ukraine des désastres que nous sommes en train de vivre depuis la création de l'Europe telle que nous la connaissons aujourd'hui. Cette Europe antisociale, cette Europe pour laquelle seul l'argent compte, cette Europe antidémocratique qui n'élit même pas ses dirigeants, cette Europe prétendument institution de paix, qui part aujourd'hui en guerre aux quatre coins du monde à la moindre occasion. Cette Europe qui met à mal nos usines, nos emplois et nos travailleurs, cette Europe des banques, cette Europe qui nous opprime, cette Europe qui réduit notre qualité de vie, cette Europe du dumping social, eh bien cette Europe immorale, l'Ukraine, elle n'en a pas besoin. Et je vous rassure, je ne serai pas très long, car parfois, une seule image parle plus qu'un long discours, il y a des signes qui ne trompent pas. Bernard-Henri Lévy, Bernard-Henri Lévy, ce grand moralisateur milliardaire, cet intellectuel plus politicien de bas étage qui écrit 20 secondes zones, ce sioniste convaincu, Bernard-Henri Lévy est revenu en Ukraine pour vendre aux Ukrainiens l'Europe. Bernard-Henri Lévy, ah, quelle horreur ! C'est pire qu'Elio, lui, encore. Là où BHL passe, la liberté et la démocratie trépassent. N'oublions pas que cet homme nous a vendu le printemps arabe. On voit le résultat en Tunisie, en Égypte, en Libye, qu'il ne vienne pas maintenant nous vendre le printemps ukrainien. Et si vous ne voulez pas vivre, le cauchemar libyen, syrien, libanais, palestinien, le drame africain et bien sûr le drame grec, italien, espagnol ou portugais, dois-je rappeler aujourd'hui que des Espagnols traversent le détroit de Gibraltar pour aller travailler au Maroc. Imaginez, à cause de la crise, cette crise que vous créez, eh bien je dirais aux Ukrainiens de fuir, fouillez, fouillez tant qu'il est temps, fouillez ce sayanime comme la peste et battez-vous pour vos droits, votre culture et votre indépendance. Un autre sayanime, Jacques Attali, lui, il se vantait, à l'université participative en 2011, d'avoir participé à la rédaction du traité de Maastricht et d'avoir soigneusement fait en sorte de rendre les démarches quasi insurmontables pour les pays européens qui auraient, selon moi, l'excellente idée de sortir de l'Union. Il ne faut pourtant pas avoir peur de sortir de l'Europe via l'article 50 du traité sur l'Union européenne comme le défend en France l'UPR de M. Asselineau. Sortir de l'Union européenne, c'est possible. Mais il vaut encore mieux ne pas y rentrer pour ceux qui ont encore le choix. BHL, Attali, des hommes qui, dans leur logique folle de fuite en avant, de concentration du pouvoir et des richesses par le haut, ont pour but de nous conduire à l'édification d'une gouvernance mondiale, d'un gouvernement mondial unifié autour de grands blocs économiques, de grandes unions mondialistes. Les peuples sont de plus en plus affaiblis, rabaissés, dominés par une petite élite cupillite. Debout les Belges, debout les Ukrainiens, nous devons agir tant qu'il en est encore temps. Et donc, je suis persuadé que l'Ukraine ne doit pas rentrer dans l'Union européenne. Ce ne sera positif ni pour les Belges. crise de voir déménager en Ukraine des entreprises attirées par les salaires de misère offerts aux Ukrainiens. Et ça, je suis étonné qu'aucun élu n'ait relevé cette situation. Nous sommes pourtant là pour protéger nos travailleurs. Le salaire moyen en Ukraine, il est de 300 euros. 300 euros. Il faudrait le dire aux travailleurs belges. Chez nous, ce salaire moyen, il est de 2300 euros. Je ne dois pas vous faire un dessin. Nous ne devons pas encore affaiblir nos travailleurs. Mais l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne ne sera pas positive non plus pour les Ukrainiens. Aujourd'hui, les Ukrainiens sont libres de gérer leur pays comme bon leur semble. Bien sûr qu'il y a des difficultés, de la pauvreté. Il y en a ici aussi, je vous ferai remarquer. Mais l'Ukraine peut s'en sortir sans abandonner toutes ses prérogatives régaliennes. Aujourd'hui, l'Ukraine est vivante. Elle a son drapeau. Rien que celui-là. Une économie qui peut se développer si elle se choisit de bon dirigeant. Dans l'Union européenne, l'Ukraine mourra. Le drapeau européen prendra la place du drapeau ukrainien. Et l'Ukraine mourra à petit feu comme nos pays sont en train de mourir. Et pour certains, la crise ukrainienne doit prendre fin car elle dure depuis deux mois. C'est les socialistes qui ont dit ça. Qu'un pays comme la Belgique, qui a connu près de deux ans de crise institutionnelle, de crise politique après les élections de 2010, ose critiquer la situation en Ukraine, mais c'est totalement risible. Et lors des discussions de cette résolution, certains en ont profité pour diaboliser la Russie, c'est facile, et traiter le gouvernement ukrainien actuel de totalitaire. Je trouve sincèrement que nous sommes très mal placés pour critiquer la Russie et donner des leçons de gouvernance à l'Ukraine. Des élus comme vous tous, qui ont démissionné et qui ont livré, oui, monsieur, notre pays à des instances européennes non démocratiques qui n'ont aucun compte à rendre au peuple d'Europe devraient se taire au lieu de venir dire des mensonges à la tribune du Parlement et faire preuve d'une telle arrogance. Peut-être que c'est à vomir, monsieur, mais moi, c'est le projet européen qui me fait vomir. Et donc, nous n'avons aucune leçon à donner aux Russes et aux Ukrainiens. Enfin, certains membres de ce Parlement ont traité les responsables politiques ukrainiens de marionnettes de Poutine. Espire d'être la marionnette de Poutine que la marionnette des États-Unis, des Rothschild, des Bildelberg, etc., etc., je ne le pense pas. Et une chose pour terminer. Dans ce Parlement, oui, monsieur, mais écoutez-moi jusqu'au bout, vous parlez de démocratie, vous voulez la porter en Ukraine, respectez-la ici. Vous voyez ? Ce ne sont que des mots. Ce ne sont que des mots. Vous le faites preuve aujourd'hui. Personne n'accepterait, comme vous n'acceptez pas que je vous dise vos quatre vérités, personne dans ce Parlement n'accepterait que l'Ukraine vienne nous donner des leçons dans nos querelles communautaires. Personne n'accepterait que l'Ukraine vienne nous dire comment nous devons gérer notre pays. Et l'Ukraine et la Russie, d'ailleurs, n'oseraient pas prendre les libertés que vous prenez, que vous osez prendre. Et donc, je n'ai qu'une chose à dire, c'est mes chers collègues, occupez-vous une bonne fois pour toutes de vos oignons. Merci. Merci.